Madame, Monsieur, bonsoir, merci d'être fidèle aux 19h. Voici les grands titres de l'actualité de ce vendredi. 250 leaders politiques et élus internationaux adressent une lettre au président Joe Biden pour appuyer la décision américaine reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et affirmant que l'initiative marocaine d'autonomie est la seule solution durable à ce conflit artificiel. La campagne de vaccination maintient, voire accélère la cadence. Le Maroc se hisse à la 15e place au plan mondial. Ce soir, nous irons à Souhera où, pour certains, c'est déjà l'administration de la deuxième dose. Enfin, nous irons attaler à la rencontre de jeunes stagiaires dans un établissement de deuxième chance. Tous sont motivés par une même envie. Après le décroché scolaire, saisir la deuxième chance pour optimiser leur chance d'intégrer le monde du travail. Avant de développer ces titres avec moi sur le plateau, professeur Docteur Plutot Mohamed Ben Azouz, responsable du programme national d'immunisation. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de félicitation à son Altesse Royale, le Prince Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz, prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite, vice-président du Conseil des ministres et ministres saoudiens de la Défense, à la suite de l'opération chirurgicale que son Altesse Royale a subie avec succès. Sur hôte instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces Armées Royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des Forces Armées Royales, a reçu au niveau de l'état-major général des Forces Armées Royales à Rabat, le colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition malienne, qui effectue une visite de travail au Royaume du Maroc à la tête d'une importante délégation militaire. Les entretiens ont porté sur la coopération militaire entre les Forces Armées des deux pays et les opportunités qu'offre la coopération militaire bilatérale. Le Conseil du gouvernement a tenu cet après-midi une réunion par visioconférence, ce avec l'ordre du jour, la convocation d'une session extraordinaire des deux chambres du Parlement à partir de mardi prochain, 2 mars 2021, pour l'examen et l'adoption de plusieurs textes de loi organique. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Dossier du Sahara marocain, ils ont été nombreuses personnalités internationales, des leaders politiques et des élus de plusieurs pays et parlements régionaux, anciens et en exercice, a adressé une lettre au président américain Joe Biden. Tous appuient la décision des États-Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur 100 Sahara, affirmant que l'initiative marocaine d'autonomie est la seule solution durable à ce conflit artificiel. Lecture des grandes lignes de cette lettre avec Mohamed Aytel Shigar. La lettre adressée au président américain est reprise dans un tweet publié par l'ancien ministre italien des Affaires étrangères et ancien ambassadeur aux États-Unis et en Israël, Giulio Terzi. On peut lui lire que cette lettre a pu réunir dans un temps très court 250 signataires, issus de 25 pays dans les quatre coins du monde, ainsi que des membres du Parlement européen et des maires de villes et municipalités importantes en Europe et dans le monde. Et parmi les signataires de cette lettre, il y a un ancien président tchèque, un ancien président guatemaltec, un ancien premier ministre bulgare, un ancien membre de la MINURSO, ainsi que plusieurs députés et sénateurs actuellement en exercice. La lettre précise notamment que la décision des États-Unis d'Amérique intervient à un moment où le processus politique pour le règlement de ce différent a besoin d'un nouveau souffle. L'autonomie, ajoute les signataires, est la seule voie pour mettre fin aux souffrances de la population vivant dans les camps de Tindouf en Algérie, assurer la réconciliation et parvenir à une paix et une stabilité permanente dans une région stratégique, en en faisant un véritable vecteur de paix, de stabilité et de prospérité en Afrique, voire dans le monde. Nous ne pouvons que nous féliciter de la décision des États-Unis de reconnaître l'initiative d'autonomie comme seule base d'une solution aux différents régionales sur le Sahara, car nous pensons qu'elle ouvre des perspectives concrètes pour orienter le processus politique de l'ONU vers une solution finale, précise les signataires. Se disant convaincus que les États-Unis, sous la présidence de Joe Biden, continueront à faire avancer la question du Sahara vers une solution juste et pérenne, grâce à leur soutien continu. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU, avec la participation des États-Unis d'Amérique, considère l'initiative marocaine d'autonomie pour la région du Sahara comme une base sérieuse et crédible pour une solution politique. Une démarche audacieuse, ajoute la lettre. Une démarche courageuse prise par le Maroc après de longues consultations menées au niveau national, régional et international, y compris avec les États-Unis. Les signataires se réjouissent également que les États-Unis aient rejoint 20 autres pays ayant décidé l'ouverture de représentations consulaires au Sahara dans les villes de Léoun et de Darla. Enfin, les signataires se félicitent du pacte trilatéral signé entre le Maroc, Israël et les États-Unis, estimant que ce pacte est de nature à renforcer les perspectives de paix au Moyen-Orient, conformément au rôle que le Maroc a joué historiquement pour faire avancer la paix dans la région. Le soutien international sans précédent à la marocanité du Sahara et les succès de la diplomatie marocaine sont sur tous les francs, y compris celui des droits de l'homme. Dans le cadre des travaux de la 46e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, l'ambassadrice représentante permanente de la République gabonaise à Genève, Mireille Saranzez, a prononcé une déclaration au nom du groupe de soutien de l'intégrité territoriale du Royaume, dans laquelle une trentaine d'États membres en vigoureusement et solennellement réaffirmaient leur soutien fort et continuent à la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces sahariennes. Maroc-Espagne, le gouvernement de la voisine du Nord érige ses relations avec le Royaume en priorité dans la région du Maghreb. Soulignons que les liens entre le Maroc et l'Espagne sont marqués par l'intensité et l'ampleur des intérêts et des défis partagés. Pour l'Espagne, la relation avec le Maroc est définie à la fois par la proximité géographique et par l'intensité et l'ampleur des intérêts et des défis partagés, affirme le ministre espagnol des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération dans la stratégie d'action extérieure de l'Espagne pour la période 2021-2024. Ces éléments sans équivalent avec d'autres pays exigent en priorité le développement des mécanismes de consultation politique et de coopération multisectorielle aussi larges et intenses qu'aux possibles, souligne cette stratégie publiée par le ministère sur son site internet. Le document de 111 pages se félicite également du poids croissant de la communauté marocaine dans le tissu économique et social du pays ibérique. Le président du Parlement libyen est en visite dans le royaume. Il a été accueilli à son arrivée à Rabat par le président de la Chambre des représentants avant d'avoir dans l'après-midi des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résident à l'étranger. Ces entretiens et consultations au Maroc interviennent suite aux tractations post-réunion terribyens à Genève au sujet de la structure et la vision du futur gouvernement libyen de l'Union nationale ainsi que les critères de la sélection de l'équipe gouvernementale à la présidence du Parlement libyen dans le respect du délai accordé par la feuille de route de l'ONU. Selon la feuille de route onusienne, au moins 3% des postes de direction du gouvernement doivent revenir à des femmes mais aussi à des jeunes. L'entend mis à l'écart, l'objectif final est de mettre fin à une décennie de chaos et de tenter de répondre aux attentes des Libyens qui souffrent de pénuries de liquidités et d'essence et de coupures d'électricité et d'une inflation galopante. Opération de vaccination anti-Covid-19, 3 327 858 personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin. Pour la deuxième dose, nous en sommes déjà à 96 437 personnes vaccinées. Et derrière ce chiffre qui grimpe de jour en jour et conforte tout un chacun dans son optimisme compte à des lents de main meilleure, une opération d'envergure gérée avec un grand professionnalisme et salué de tous bords. Une organisation des plus exemplaires est visible dans les quatre coins du Royaume. Ce soir, l'exemple nous vient de la ville de Suera où la cadence de l'opération s'accélère avec la phase de l'administration de la deuxième dose. Reçus avec le plus grand soin, ces seniors sont les premiers servis. En dépit de leur fragile état de santé, ils sont nombreux à converger vers ce centre de santé des Saouira. L'épidémie, ils espèrent la laisser bientôt derrière eux et ils sont pleinement conscients que cela ne se fera pas sans le strict respect du calendrier vaccinal. La deuxième dose est essentielle. On vient de me l'injecter. Pas d'effet indésirable jusqu'ici. Le Maroc mise beaucoup sur cette opération d'envergure pour vaincre l'épidémie et nous sommes très optimistes. Je viens de recevoir la deuxième dose. Rien à signaler. Comme ce fut le cas lors de la première injection d'ailleurs. Je me sens parfaitement bien. Vaccinons-nous et respectons l'intervalle fixé par les autorités sanitaires pour une efficacité maximale. Protégeons-nous et protégeons les personnes que nous aimons. A l'automne de leur vie, ils souffrent d'une ou de plusieurs pathologies chroniques. Ces personnes vulnérables sont susceptibles pour la plupart d'attraper des formes graves du Covid. Les placer en première ligne était d'une évidence absolue. La cadence s'accélère, la mobilisation ne cesse de se renforcer pour réussir ce défi sanitaire colossal au niveau de la province d'Essaouira. Nous en sommes maintenant à un total de 69 centres et nous avons dépassé la barre des 48 000 bénéficiaires. en pleine urgence sanitaire. Ces aînés se protègent et nous protègent. Un pas de plus dans le combat anti-Covid que l'on ne saurait gagner sans l'engagement de toutes et de tous. Engagement quant à la vaccination, mais aussi quant au respect des mesures barrières. Et dans cette course à la vaccination, le Maroc se place plutôt bien au plan mondial. Il est classé 15e. Les Etats-Unis sont quant à eux 4e dans ce classement mondial. Et pour un éclairage sur le succès de l'opération nationale de vaccination contre le Covid-19, nous avons avec nous sur le plateau Dr Mohamed Benezouz. Bonsoir. Vous êtes responsable du programme national d'immunisation. Le Maroc est déjà dans le top 15 mondial en termes de personnes vaccinées. Une cadence élevée que n'ont pas manqué de relever et de mettre en avant de nombreuses publications en Europe. Est-ce que cette cadence aux alentours de 130 000 à 140 000 personnes par jour sera maintenue ou davantage renforcée ? Au fait, on peut s'en féliciter du travail effectué jusqu'à aujourd'hui en termes d'organisation et d'atteinte des objectifs. Certes, on est aujourd'hui, comme vous avez déclaré, entre 130 000 à 140 000, mais la cadence est de plus en plus accélérée. Comme témoignent les chiffres d'aujourd'hui, qu'on est à plus de 180 000 actes vaccinales par jour, les deux doses confondues. Alors, ce qui est planifié, c'est d'aller en avance en augmentant de manière progressive la cadence et bien sûr en ouvrant cette vaccination à plus de personnes. Et la semaine dernière, le ministre de la Santé a déclaré que dans 3 à 5 mois, le Maroc aura vacciné 80% de ses habitants. Comment prévoyez-vous au ministère d'atteindre cet objectif ? À travers le dispositif existant, à travers l'engagement des professionnels de santé, des partenaires, mais surtout la grande demande de la population à cette vaccination, au fait, le schéma qui a été posé par M. le ministre et par le ministère de la Santé, elle est en voie d'être exécutée. Et bien sûr, elle est soutenue aussi par les quantités que nous allons recevoir du vaccin. Et si tout va bien, on arrivera, inchallah, à cette échéance. Et depuis des semaines, la courbe de contamination est en baisse. Aujourd'hui, ce sont 480 nouvelles contaminations pour 846 nouvelles rémissions et 10 décès en 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 5 999. Le nombre de personnes en réanimation demeure, quant à lui, assez élevé, 463. Alors, docteur, quelle lecture pourriez-vous nous faire de ces données épidémiologiques ? Alors, en comparaison aux anciens chiffres de 3 à 4 mois auparavant, ces chiffres sont vraiment très réconfortants en termes de réduction très marquée, notamment du nombre de décès, mais surtout le nombre des cas confirmés. Mais ces chiffres-là ne doivent pas nous laisser loin d'un élément fondamental, c'est de la protection. On est encore dans une situation d'épidémie, de pandémie, pardon. Donc, on doit respecter le maximum que nous pouvons les mesures barrières et toutes les mesures de protection possibles. Et bien sûr, c'est l'occasion de se faire vacciner. Donc, c'est un appel pour se faire vacciner, avoir ces deux doses dans les délais escomptés selon le protocole établi par le ministère de la Santé. Merci, docteur Mohamed Benazou. Je rappelle que vous êtes responsable du programme national d'immunisation. Merci pour tous ces éclairages. Merci à vous. Météorologie depuis hier. Des pluies averses orageuses sont enregistrées sur les versants sud-est, l'Atlas et ses plaines voisines. Des pluies éparses sur les côtes et les plaines nord, le rift et les plateaux des phosphates et d'Oualmes. Des chutes de neige sur le haut Atlas au-delà de 1400 mètres qui se poursuivront jusqu'à dimanche. Ils sont victimes de décrochages scolaires, mais tous se sont animés par une même motivation, optimiser leur chance d'intégrer le monde du travail. Et pour cela, ils peuvent compter sur les formations que procurent des établissements de deuxième chance. L'exemple nous vient de Salé. Leur histoire se ressemble. Ils ont dû, pour une raison ou une autre, abandonner l'école. Des jeunes âgés de 13 à 18 ans. Mais aujourd'hui, ce centre de Salé leur donne une deuxième chance. Cette chance, c'est apprenant l'embriament saisie. Cela fait deux ans que je poursuis une formation dans le domaine de la couture, une filière qui offre des opportunités de travail. Ici, je m'inécie à la couture et en même temps, je poursuis mon enseignement scolaire. Franchement, le centre nous assure une formation de qualité. En plus de la théorie, place à la pratique. Des stagiaires qui signent ici aux différents métiers. De quoi les armer pour entrer de plein pied dans le monde du travail. Grâce à cette formation, je pourrais facilement trouver un emploi dans une société de textile. Il me reste juste à décrocher le diplôme. Une fois le diplôme en poche, je vais travailler dans un salon de coiffure. Et peut-être un jour, j'ouvrirai le mien. 28 apprenants poursuivent des formations spécialisées dans ce centre. Certains d'entre eux choisissent de regagner les bancs de l'école pour continuer leurs études. D'autres intègrent les centres de l'OFP-PPT. A l'instar de ce centre de deuxième chance nouvelle génération, 80 autres déjà existent un peu partout à travers le royaume. L'année dernière, 71 000 jeunes en ont bénéficié. Éducation toujours. Cette période de crise sanitaire n'a pas été des plus faciles pour les étudiants et pour leurs professeurs. C'est tout un mode d'enseignement qui est chamboulé. Réussir la transition sur le web de façon agile et assurer un bon déroulement des cours à distance, et bien c'est un défi qu'a relevé l'université à l'Akhawain et IFREN. Son enseignement a été accrédité par l'agence américaine New England Commission of Higher Education. Cette reconnaissance fait des enseignements à distance de l'Akhawain les seuls dans leur genre. En Afrique, à être reconnue par l'agence d'accréditation américaine, l'une des plus prestigieuses dans le monde. Et puis, ces tristes nouvelles, la SNRT vient de perdre un de ses talentueux réalisateurs, Feu Saïd El-Mahamdi, qui avait intégré l'ex-RTM en 1989. Il assurait depuis la réalisation notamment des programmes sportifs. Marié et père de quatre enfants, Saïd El-Mahamdi est décédé à l'âge de 55 ans. À Dieu nous sommes et à lui nous retournons. Sport avant de clore ce journal, direction la Mauritanie, où la sélection nationale junior de football s'est opposée à son homologue tunisienne en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au stade municipal de Nwadibou. Un match qui se joue toujours avec une deuxième prolongation, avec un score nul partout. Et voilà pour la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Aloula. Aloula.